L'architecture est pétrification d'un moment de culture. Je ne crois qu'aux réponses particulières à des questions particulières. Chaque architecture est une particularité. L'architecte est attentif aux nouveaux savoirs, aux nouvelles images. Il est attentif aussi à la connexion de ces nouvelles images et de ce nouveau savoir avec un savoir plus ancien, avec des images plus anciennes. Et c'est de la rencontre de ces savoirs et de ces images que naissent les architectures de modernité, celles qui, au fil du temps, font l'histoire de l'architecture. Entre tes doigts, l'argile prend forme. L'âme de demain sera hors norme. Un peu de glaise avant la fourmesse qui me durcira. Je n'étais qu'une ébauche au pied de la falaise Un extrait de roche sous l'ébouli Dans ma cité, la custe raboyée des pas d'Est Malaxe, le cœur de l'automate Malaxe, Malaxe Les en me plait Malaxe Luthoraxe Jean Nouvel arrive tard. C'est un homme de la nuit qui garde ses matins pour lui. Il dit même qu'il crée au creux de son lit. L'agence, au marge de Belleville, au bout d'une impasse industrielle, C'est déjà pour la représentation, le dialogue, la critique, pour tout le travail qui donne corps aux idées. Il a beau y rester dix heures par jour, il ne fait qu'y passer. Volontairement, il n'a pas de bureau, pas de table à dessin. Il préfère s'installer sur un coin de table, là où il y a de la place. Comme s'il y avait urgence et qu'il ne faille toujours rester sur le qui-vive, en état d'instabilité. Ce qui serait bien, c'est de descendre une première fois sur le centre de coupe de terrain qui donne accès au truc, mais tu redescends une deuxième chose. Ce ne sera pas un style purement fonctionnel comme ça, donc il appartient au bordel. Les trottoirs, les... Pour les ingénieurs, ça va ? Pour les ingénieurs, normalement, oui, mais moi, je veux savoir pour le chiffrage, parce que normalement, là, les études sont presque bouclées. J'ai besoin de savoir en plus, bien sûr. Et la dernière phase de l'étude générale ? Vers 10 heures ? Ouais. Le problème, c'est qu'il va arriver l'après-midi, donc je ne sais pas à quelle heure il va prendre l'avion encore, mais je pense que si on le fait trop tard le matin, ça ne va pas aller. Mais je pense que je vais lui faire prendre un avion vers 13 heures, donc si on fait ça vers 10 heures, quand c'est deux heures de réunion, ça doit aller. Une quarantaine de collaborateurs, des consultants, des ingénieurs et des complices, un scénographe, un éditeur, un écrivain, et des artistes amis qui passent. Il y a Jean Nouvel et son double, le solitaire et le mondain. Je ne sais pas si tu te sens de faire ça. On en a dû le faire, il y a bien longtemps besoin. On a pris du faire là-dessus, il y a plein pour pouvoir incliner, donc il faudrait faire le genre de ça. C'est quelqu'un qui adore que l'on soit tous réunis autour d'une table, en train de manger, de boire, et de pouvoir échanger des idées. C'est vraiment comme ça que ça se fait. Alors par contre, c'est lui qui décide, c'est évident. Donc c'est lui qui oriente toute la réflexion et qui décide de tout sur la base de conceptuel, c'est clair. Mais c'est sûr que chacun apporte sa pierre. Chaque projet, on est responsable d'un projet, c'est-à-dire qu'on est responsable de mener l'idée jusqu'au bout, de garder les anges gardiens de l'architecture. C'est-à-dire qu'on est en charge du dessin, du rapport aux clients, du rapport aux entreprises, de le construire, de le dessiner, etc. Alors en gardant un contact avec Jean Nouvel, qu'il soit le contact, en gardant le fil conducteur de l'idée de base. J'ai rencontré Philippe Nyssel alors qu'il voulait se faire construire son premier siège social, qui représente son entreprise de publicité, qui s'appelait CLM BBDO, qui est devenu depuis la compagnie BBDO. Et il avait une idée très très précise de ce qu'il voulait. Pour lui, c'était une grande aventure. Par exemple, il disait, je ne voudrais pas que le bâtiment soit trop exubérant, mais je voudrais qu'il pose une question. Mais je ne voudrais pas qu'il ait d'âge. Quand on me pose des questions comme ça, oui. À un temps, il est sur les bancs de la Seine, j'ai envie d'avoir un bateau. Là, il y a un bateau, je dirais, j'aurais un petit bateau à beauté, et j'irais dans Paris quand je vis. Donc on a établi la relation à l'eau, il y a l'eau qui est montée autour du bâtiment, on a l'impression que le bâtiment est un bateau lui-même. Et puis il y avait un embarcadère en bas qui n'a jamais servi. Et puis ce bâtiment, il ne sait pas s'il est rouillé, s'il est en train de se faire une santé. Il ressemble à un bateau, mais un bateau qui serait là depuis longtemps, en fait. Mais là, j'ai joué sur une image un peu... Je sais d'où elle vient dans ma tête, cette image. Elle vient des gros bateaux que de temps en temps, on repeint partiellement comme ça. Alors il y a cette teinte de mignon, orange, comme ça, qui vient sur la coche, qui repasse des couches, et puis on voit comme ça que le bateau est en train de se refaire. Je trouve cette image assez propre, bizarrement, par rapport à l'image de la roue bleue. Le fait d'être en train, comme ça, de se repeindre, on sent qu'il est entretenu à la mer, mais c'est une époque très particulière. Alors c'est les voisins qui ont beaucoup souffert, parce qu'ils ont vu cet immeuble nickel, si j'ose dire. Et huit jours après, quinze jours après, ils ont vu les premières couches de peinture orange dessus. Et ils sont allés voir Philippe, il se dit, c'est pas malheureux quand même. Un immeuble comme ça, tout neuf, qui déjà commence à rouiller dans le sol, ça, pas du tout. Et puis je le dis souvent, c'est la métaphore de l'huître. De l'extérieur, il est un peu rugueux, comme ça, un peu sombre. Puis il est corrente, il est très brillant, il est très vivant. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Il est parti du principe que tout le monde n'avait pas besoin d'un bureau. Les créatifs, par exemple, dans la pub, ils n'ont pas automatiquement besoin d'un bureau. Ils travaillent trois fois du temps sur les fauteuils. Ils ne sont pas... Ils ne reçoivent personne directement, ou alors c'est les salles de réunion qui deviennent très très importants. Ils voulaient aussi que tous les gens, à travers cette architecture, se voient et se rencontrent. D'où l'organisation autour d'un grand espace commun, avec des coursives, sur lesquels on peut s'asseoir. L'utilisation aussi du lieu par rapport à des balcons, sur lesquels on peut aussi aller, mettre dans des chaises, travailler à netteté si on veut. Donc toutes ces choses-là, c'est une remise en cause totale du système classique du bureau, de l'espace tertiaire. Sous-titrage ST' 501 De son enfance à Sarlat, de son père, inspecteur d'académie, il parle peu. A 21 ans, il est chez l'architecte Claude Parent. En 68, il est debout à la Sorbonne pour défendre la démocratie directe. En 70, il fonde le premier syndicat d'architectes. Dans la foulée, il convoque Roland Barthes pour lancer un contre-projet au HAL. Même s'il dit qu'il a appris chez moi, il le dit, en fait, il a tout appris lui-même. Et même si on dit quelquefois, en rigolant dans le milieu professionnel, ton fils, ton disciple, ta créature, etc., il est lui-même. Il ne me doit rien pour la constitution de son œuvre, de son architecture, de sa pensée. Il ne me doit rien. C'est ce que j'ai fait, moi. J'ai fait que lui montrait le miracle de l'architecture. J'ai réchauffé la coquille. C'est tout. Et lui, il est né tout seul. Il a vécu tout seul. J'ai fait ma rayon de suite. Jean Nouvel ne dessine pas. Tout juste, il corrige les dessins des autres. Il se sert simplement du papier, comme des maquettes ou des images de synthèse pour réfléchir, communiquer ou convaincre un maître d'ouvrage. Mais l'essentiel, pour lui, c'est le verbe. C'est par les mots que s'élabore un concept, qui s'affine, qui s'impose. Sur ce point, Jean Nouvel n'a jamais varié. Il fut premier à rendre un discours en guise de mémoire à l'école des beaux-arts, là où la tradition imposait plutôt un beau coup de crayon. est-ce que j'ai une calque ? Il est né, il est né. C'est une vraie manie, je le sais. Moi, je sous-dimensionne et c'est une vraie manie aussi. Oui, mais justement, une trichée d'échelle d'une chose, ça commence comme ça. Donc, les bouches interdiction de plus de 70 cm de l'art. C'est impossible, ça. On est dans une relation ambigue. C'est-à-dire qu'on est à la fois très heureux, même au bout dix ans, je suis encore très heureuse de me battre pour ces idées, de pouvoir développer ces projets. Et puis, en même temps, on est dans une relation un petit peu de frustration, bien sûr, puisqu'on développe les idées d'un autre. Même si on a la place de ça, le rêve d'un architecte, c'est quand même de construire son propre projet, ses propres idées. C'est vrai qu'on aborde des sujets de taille tout à fait exceptionnelle, un peu grâce à sa notoriété, bien sûr, et dans tous les pays du monde. Donc, il y a ce côté, cet aspect-là aussi, de voyage, de rencontre, de culture, qui fait qu'on est toujours là. On est sur un site totalement exceptionnel, puisque c'est là où Châteaubriand avait vécu. Ils avaient planté un cèdre il y a 160 ans, qui est le véritable monument historique. Et puis après, il y a eu le centre culturel américain. Et puis, on a démolisé le centre culturel américain pour aller le reconstruire de l'autre côté avec Franck Guéry. Mais pour construire un nouveau bâtiment, là, il ne fallait pas sortir de l'emprise du bâtiment initial au centimètre carré près. Et en même temps, il fallait, sous la demande des associations, conserver la vocation culturelle du lieu. C'est pour cela que le GAN est allé proposer à Alain-Denis Perrin, à Cartier, de mettre ici la fondation. Et Alain-Denis Perrin a dit, d'accord, mais j'aimerais que mon architecte travaille là-dessus. C'est comme ça que je suis arrivé sur ce site. Moi, d'abord, je travaille avec les artistes d'une certaine façon. Jean Nouvel, c'est d'abord un artiste, ensuite un grand architecte. Lorsqu'on a décidé de faire la fondation Cartier Ensemble, je me souviens d'une réunion. Je lui ai dit, écoute, tu me fais un monument de Paris de la fin du siècle, qu'il soit parmi les plus beaux, et puis on se reverra quand il sera prêt. Voilà, donc j'étais extrêmement distant avec lui, je l'ai complètement laissé travailler. On lui a imposé un certain nombre de choses en termes de mètres carrés, de mètres carrés, de mètres cubes, puisqu'il fallait mettre des œuvres dans cet endroit. Il fallait aussi mettre des gens. Il fallait prévoir des bureaux. Il y avait donc un certain nombre de normes, mais que Jean Nouvel connaît bien. J'ai vu très vite que, quand on fait un bâtiment assez dense, assez haut, à cet endroit-là, le déconnecter complètement de tout le quartier. Donc, j'ai proposé de créer deux pare-vent, deux façades, en fait, vitrées, de la même hauteur que l'immeuble haussmannien qui est à côté, qui est en fait une mise en inclusion du parc, parce que quand on passe, on voit à travers tous les arbres. Et en fait, je me suis dit, à partir de là, il faut mettre en relation ces plans entre eux, et je fais trois plans de verre. Et ces plans de verre sont tels qu'ils jouent évidemment sur la transparence, mais aussi sur les reflets. Et c'est trois plans de verre qui sont plus grands que le bâtiment lui-même. Donc, on ne sait jamais si on voit le ciel ou son reflet, un arbre ou son reflet, l'image virtuelle ou l'image réelle. Et l'immeuble est très décollé du sol, sur 8 mètres de haut. Il est sur Pizotis. Et dessous, c'est l'espace de la fondation. Il n'est pas un musée, il est simplement un lieu d'exposition temporaire. Ce qui veut dire que chaque artiste peut avoir toutes les exigences qu'il veut. Ce que beaucoup de critiques d'architecture n'ont pas compris d'ailleurs. Parce qu'ils me disent, comment on peut faire un musée sans mur ? Ce n'est pas un musée. Et ensuite, si un artiste veut des murs, on lui construit tous les murs qu'il veut, puisque tout change tous les trois mois. Et puis après, c'est un jeu sur l'évanescence. Il y a à l'intérieur des cloisons de verre sablé, on devine des ombres derrière. Pour protéger ce verre du soleil, il y a des stores de toiles grises qui, quelquefois, se mettent devant le verre et rendent la façade complètement abstraite. Mais quand on est à l'intérieur, ça crée aussi un paysage vu à travers un tulle, vu à travers une trame un tout petit peu structurante, comme ça, mais très douce. Depuis que l'homme est homme, il essaie de se battre contre la réalité la plus incontournable. Contre la pesanteur, contre la pluie, contre le froid. Et il a commencé avec des choses très lourdes. Il a commencé par faire un menhir, puis un dolmen, puis deux pierres, puis trois, ça fait des gros zoutes, etc. Et maintenant, on a d'autres possibilités. Et ce qui est le plus extraordinaire en termes d'imaginaire, maintenant, c'est qu'on a toute une série d'images produites par les ordinateurs, par exemple, qui n'ont plus de structure, qui sont uniquement des images virtuelles dans tous les sens des termes. Et on a envie de prendre cette virtualité pour la mettre dans la réalité. On a envie de retrouver ce type d'effet avec d'autres moyens. Les quartiers, en fait, c'est un jeu sur est-ce que je crois ce que je vois. Et en fait, on introduit le doute, c'est un jeu sur l'illusion. Et comme on est séduit par les effets de lumière, par les choses un peu mystérieuses, et par aussi l'hyper-légèreté des structures, qui font que certains experts ont du mal à y croire, et pourtant, elles tiennent. Bon, mais ça, c'est un autre débat. Donc, quand on se retrouve face à ces planchers fins, à ces potes présents, on se dit que ce n'est pas un vrai immeuble, c'est la virtualité. Cette fondation, c'est vrai qu'elle est transparente et elle est même translucide. Elle est un peu flottante. Et je trouve que c'est très agréable. C'est très agréable de dehors, c'est très agréable de dedans. Bon, vous savez les ennuis qu'il y a eu sur la fondation quartier. Honnêtement, j'aime en dire deux mots. Vu de mon balcon, je pense que c'est une bagarre d'experts, une histoire très théorique. C'est peut-être même un règlement de compte entre des chapelles qui m'échappent. Et très sincèrement, je ne veux plus en entendre parler. Je pense que Jean est un minimaliste intégral, très important d'ailleurs dans le mouvement architectural actuel. Il est le plus minimaliste de tous, parfois un peu trop. Il est à la limite, parfois il se situe volontairement, à la limite du vivable et de l'esthétique. Mais c'est quand même le vivable qui domine. Oui, je pense que Jean aurait pu être un sculpteur sans doute, sans aucun doute. ou un très grand photographe aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un homme à la fuite, un regard sur le monde qui télescope les images et brasse les icônes de notre modernité. Il dit qu'il aime son temps, il faut de pouvoir y échapper. Alors il en prend tout, elle-même, quitte à poser ensuite ses propres questions. Son architecture est sensationnelle, au sens plein d'humour. On construit un immeuble sur le carrefour de Handel, ce qui veut dire le carrefour de l'ange. Et depuis que les Tchèques construisent à Prague, depuis le Moyen-Âge, ils ont pris l'habitude de peindre sur les façades et d'écrire sur les façades. Et cette habitude qui était médiévale, en fait, s'est perpétuée à travers l'histoire. Ce qui veut dire que là, quand on est sur un thème très historique, c'est un des carrefonds les plus anciens de la vie, on sait que c'était intéressant de reprendre ce vieux thème tragois, l'image et le texte. Donc l'idée est de mettre un ange de 28 mètres de haut, comme ça, qui regarde le carrefour et qui le protège. Cet ange est sérigraphié sur le verre et en même temps, des phrases empruntées à la littérature contemporaine tchèque qui parle du thème de l'ange. Donc on retrouve ces écritures, ces images sur un immeuble contemporain, mais qui prolonge une certaine forme de tradition. Et là, on cherche l'image de l'ange, parce qu'on a proposé un ange, mais cet ange est issu des films de Wim Wenders, en particulier Les ânes du désir. C'est Bruno Gans, c'est bon, comme c'est un film d'origine allemande, les tchèques préféraient que culturellement la référence soit plutôt ou d'origine tchèque ou en liaison avec notre propre histoire à nous. Donc on essaie de trouver différentes images pour se substituer à l'image de Bruno Gans. Tu as Bruce Leman aussi pour ton vidéo. Oui. Bruce Leman, c'est une vidéo sur les gens, j'ai pas dit. Alors elle est... Elle est à Beaubourg là, non ? Oui, tu vas aller. Je pense qu'il y a un personnage, il se maquille une fois en blanc, une fois en rouge, une fois en brun, avec un cirage, et il a vraiment le content. Il y a des aides, non ? Non. Peut-être d'ange, c'est subjectif. Jean Nouvel est quelqu'un qui s'entend très, très bien, déjà avec les femmes, ce qui est important. C'est quelqu'un qui a énormément confiance dans une femme, et on travaille les femmes dans leur volonté, leur courage, leur ténacité. Et puis, il y a tellement de choses à dire, il y a tellement à creuser au sein de son architecture que c'est aussi ça qui crée l'attachement. On a chacun nos façons de penser. Il sait très bien mettre les gens au bon endroit, en fait. Il sait que certaines personnes sont aptes à faire certaines choses, et donc il les met dans certains postes. Pour ça, il est très perspicace. Je me dis que ça a été une opération très mal vue dans le milieu du développement social, parce qu'elle essayait de faire la preuve d'une chose que personne n'avait envie de démontrer. C'est de dire, bien moi, je vais vous montrer qu'avec les sommes données, on peut faire un appartement plus grand, aussi agréable, avec des terrasses, etc. En partant d'une logique industrielle, d'une logique constructive, on pouvait faire des logements très simples, mais beaucoup plus grands. En particulier si on les faisait relativement épais, avec une double orientation, si on arrivait à les servir très directement, par les coursives, ce que j'ai fait là. Et j'ai essayé de contrôler au maximum le prix en prenant soit des systèmes parfaitement connus, par exemple un mur tous les 5 mètres parallèles, c'est ce qu'on a fait dans tout le logement social pendant des dizaines d'années, c'est ce qui a mis en marché. Ensuite, les éléments qu'on peut chiffrer directement sur catalogue, des escaliers par exemple, des portes de garage, avec lesquelles on fait des façades, tous les prix on les connaît. Donc j'ai amené le bâtiment dans un contrôle financier absolument strict pour arriver à construire l'espace le plus dilaté. Et Némosis, c'est la quantité d'espace comme critère esthétique. Un beau logement, c'est un grand logement, une belle pièce, c'est une grande pièce. D'ailleurs, de façon populaire, on dit ça. C'est une belle pièce, ça veut dire c'est une grande pièce. Effectivement, quand on rentre à Némosis, la première chose qu'on voit, on pousse la porte et on est dans un espace qui fait 5 mètres par 12. 5 mètres par 12, c'est déjà antinomique avec la notion de HLM. Il y avait déjà une opposition. Et en fait, je voulais que ces logements aussi aient le côté brut, net, direct d'un loft. Un loft, c'est rien. Ensuite, c'est parce que c'est rien, c'est parce que l'espace est libéré qu'on peut faire ce qu'on veut dedans. Et ce qui est assez extraordinaire à Némosis, c'est que n'importe quel meuble qui arrive là-dedans est d'une certaine façon théâtralisé. On a meublé les premiers appartements témoins avec des meubles achetés 3 francs 6 sous à Emmaüs pour montrer qu'on n'était pas obligé d'aller mettre là-dedans des meubles design qui venaient de sortir sous prétexte de modernité. Il fallait que tout soit sorti de la maison de Marie-Claire. C'était absolument pas le but. Donc, on a montré que les choses pouvaient, comme ça, vivre par rapport à un espace très brut, très direct. En plus, Jean Bousquet, le maire de Nîmes, avait décidé de louer ce bâtiment. Non pas par la liste de priorité des HLM où on vous affecte un HLM, mais comme on loue un appartement en ville. Il y avait un agent immobilier qui disait « Ça vous intéresse, vous allez voir, vous venez, vous ne venez pas. Si vous ne voulez pas ça, vous allez ailleurs. » Donc, c'était très, très libre. Les habitants qui se sont mis là ont très vite créé une sorte de petite communauté, en fait. Il y avait beaucoup de personnes intéressées par l'art, beaucoup de personnes jeunes qui établissaient une ville de voisinage parce qu'il y avait ces grandes terrasses communes et qu'on se parlait, qu'on prenait l'apéro là-dessus, etc. Donc, il y a vraiment eu un très bon départ sur le plan psychologique de ce bâtiment. Alors, l'histoire s'est gâtée, quand même, parce que Nemosy, c'est un bâtiment qui est en danger. Nemosy, c'est un bâtiment qui, depuis 3 ou 4 ans, est dans une situation qui est difficile pour plusieurs raisons. D'abord parce que le marché immobilier a beaucoup changé et que les prix se sont effondrés autour. Et ensuite, parce que les conditions qui avaient été fixées comme point de départ étaient des conditions assez favorables qui permettaient de ne pas appliquer directement la loi de la surface corrigée. Alors, maintenant, on a remis ces appartements dans des normes de voyer totalement traditionnelles. Ce qui veut dire que un 2 pièces qui a une surface de 4 pièces c'est dans le loup comme un 4 pièces. Les jeunes n'ont absolument plus des moyens d'aller là-dedans. Et c'est devenu un peu une opération, un lieu de transit. N'importe quelle personne vient là, ce n'est plus uniquement les gens qui sont jeunes ou pas, on ne leur demande même plus leur avis. Et puis, à ce moment-là, ils se disent « Mais pourquoi je resterais là ? Si je paye aussi faire, je n'ai plus à rester là. » Donc actuellement, on est sur une opération qui se vide progressivement. Les bâtiments construits sont toujours des enfants. Et on les a tellement voulus, on les a tellement choyés, on les a tellement protégés. Et puis après, ils vivent leur vie et puis ils prennent des coups dans la gueule. Ça, ils emploient même de sacrés. Alors, ce n'est pas pour autant qu'on aime moins un bâtiment qui a été un peu massacré, qui n'a pas réussi à passer les premières difficultés de la vie. On les aime même quelques fois plus, on s'apitoie un peu sur leur sort et on dit qu'ils ne méritent pas ça. Alors, quelquefois, il y a des miracles. Quelquefois, 10 ans, 20 ans, 30 ans après, on se rend compte qu'un bâtiment a été intéressant et on le remet dans le droit chemin. Donc, il me reste encore cet espoir pour ceux qui ont le plus souffert. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Le magret est fumé, c'est ça ? Moi, je ne veux pas de magret. Qu'est-ce qu'on prend ? J'avais pris une bonne bouteille de verre. Et quoi ? Qu'est-ce que j'avais pris hier, déjà ? C'est très bon. Un château de la violette, c'est très bon. Ah, voilà. Très bon. On va continuer sur cette bouteille. Donnez-nous des bouteilles comme ça, de l'eau. Ils sont très minces. Tu vois qu'ils sont juste 350 quelque chose pour que leur vêtement au-dessous des poteaux ne dépasse pas de 500 de murs. Alors, moi, je disais, le cas échéant, on peut peut-être remettre une série d'être autour. Mais qui dit ce que le déplacement est venant ? C'est moi qui suis train d'être venu dans les déplacements. Un concours, c'est toujours une question posée. Et quand on répond, c'est en connaissance de cause. Donc, on prend quelquefois des risques, et quelquefois, on ne les prend pas. Donc, je suis arrivé devant ce jury, et je leur ai dit, voilà ce qu'il faudrait faire. Si vous voulez faire un opéra contemporain, un véritable outil, il faut faire ça. Mais, bon, ce n'est pas ce que vous voulez, donc au revoir. Et en fait, j'étais très surpris de gagner avec ça. J'ai choisi de mettre trois fois le volume du bâtiment initial dans le nouveau projet. Une fois dans le bâtiment, une fois dans le bâtiment, une fois au-dessus, sous une grande voûte, au-dessus des toits de Lyon, d'une voûte vitrée, et une fois en dessous. Et de faire, entre les quatre murs que je devais conserver, un bâtiment neuf, en fait, une nouvelle esthétique complète. Je pense que c'est sur les lieux où l'histoire s'est déjà matérialisée d'une façon claire et prestigieuse, sont sur ces lieux-là qu'il faut être le plus exigeant. Et ce sont sur ces lieux-là où la création doit s'exprimer pour générer une sorte de concrétion historique. Souvent, dans les palais, dans les cathédrales, on voit qu'il y a différentes époques qui ont constitué un bâtiment. Quand on est dans des lieux comme ça, on est obligé d'avoir une ambition. On ne peut pas arriver là sans ambition. On s'est dit, je dois être à la hauteur de ce qui est à côté de moi. Et l'Opéra de Lyon, ben oui, c'est le rapport d'une modernité et de l'histoire. Mais quand on regarde l'histoire avec un peu de recul, ce n'est jamais qu'une succession de modernités. Le fait d'aller à l'Opéra, c'est à chaque fois un événement. Le thème du Grand Escalier sera toujours là. À Lyon, c'est des escalators sous une grande coque noire un peu mystérieuse, et sous des lumières rouges. C'est un espace très pyrénésien. Il y a 35 mètres de vide. On voit les reflets dans les coques noires, tout est ainsi inoxydable sur les passerelles. On rentre dans des petits sasses de satin rouge, et puis on rentre ensuite dans cette grande salle noire, qui joue sur la présence de l'or, d'un rideau de soie d'or. Et le fait que chaque spectateur est en fait un réflecteur de la salle, puisqu'il a devant lui une petite bougie. Une petite bougie qui est une fibre optique, mais qui l'éclaire, comme ça, comme de la tour. Ça part d'une fête très lyonnaise, où on remercie la Vierge d'avoir guéri la ville de la peste, et les lyonnais viennent mettre des petites bougies sur leur fenêtre. Et donc, c'est un prolongement d'une identité culturelle. Et le fait d'avoir ramené le public lisible comme l'or de la salle à l'italienne, mais comme l'or vivant, c'était un des thèmes architecturaux choisis pour faire de ce lieu un lieu hyper spécifique. L'Opéra de Lyon, ce qui est très étonnant, c'est sa présence de nuit. Puisqu'évidemment, cette transparence joue avec la couleur, puisque j'ai voulu que ce bâtiment traduise en fait, symboliquement, les pulsions de la vie culturelle lyonnaise. Et j'avais vu le travail de Yann Kershalé sur le Grand Palais. Il y avait comme ça cette grande voûte qui palpitait, toute bleue, comme ça. Et je me suis dit, il faut faire une chose qui est cette qualité. Et je suis allé chercher Yann Kershalé pour faire tous les jeux de lumière de l'Opéra, qui palpitent en rouge, donc un peu comme une braise, comme ça. Et la présence de la voûte rouge de nuit et de ses variations de lumière, en contraste avec la mise en lumière de tout le foyer et de tous ses ors, c'est une présence qui maintenant qualifie, je crois, une identité lyonnaise. Le travail avec lui, c'est l'idée de faire en fait une sculpture sur son architecture ou incorporé à son architecture, une espèce de... L'Opéra de Lyon, c'est un peu ça, c'est au lieu de faire la statue en bronze 1% qu'on met sur la pelouse en face, c'est évident qu'il y ait un travail plastique qui vienne utiliser les éléments, les forces et ce que racontait l'architecture en question. Il aime la nuit ou il aime la lumière, enfin je pense que c'est un couple indissociable, nuit et lumière. Peut-être que la nuit est un bon laboratoire pour la lumière. Toutes les formes de lumière qui sont arrivées avec l'avènement de la lumière électrique dans la ville a forcément bouleversé l'essence et le regard, quoi. Comme un phare ou comme des éléments d'éclairage. La nuit, je mens, je prends des trains à travers la plaine La nuit, je mens, je m'en lave les mains C'est dans les bottes des montagnes de questions Où subsiste encore mon écho Où subsiste encore mon écho J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne Prends-moi des personnages quand même, hein ? Plein de personnages ? Plein de personnages, hein ? Je sais pas si tu y allais prendre, c'est quoi cette bonne femme ? C'est des danseuses traditionnelles japonaises Parce qu'en face, de l'autre côté, c'est des images de couleurs de métro au Japon Donc c'était un mouvement très très lent, traditionnel Et puis en face, quelque chose de très dynamique En plus, qui est une séquence vidéo C'est très surprenant par rapport au tel Parce que je ne prétends pas avoir ça Là, par contre, on a un bon équilibre des couleurs C'est une bonne image, ça Ça ressemble bien à le théâtre d'ombre chinoise Peut-être que la texture parfois est un peu forte Parce qu'en fait, c'est un peu du papier japonais, ça Il ne faut pas croire que c'est de l'atoll perforé Donc il faudrait peut-être que ce soit un peu moins texturé Ah, mais ça doit être bonne Non, c'est quand même... On comprend déjà un peu ce qu'il y a La beauté de l'espace avec ces plans de verre parallèles Ça, c'est le puits alors L'image est un peu trop littérale peut-être là Il faut des images de lille vue d'en haut Des images de fond marin par rapport au puits C'est une image un peu littérale Donc ça, c'est la vue sur le grand ciel Mais c'est pareil, il nous faut des stations orbitales Il nous faut des choses un peu en relation avec le futur de la mobilité Il était dix ans en avance, vingt ans en avance Sur le fait que maintenant Le dessin n'est plus un argument majeur C'est fini C'est le concept, c'est l'image, c'est tout ce que vous voulez C'est l'aide des ordinateurs, c'est le mouvement de la vie Tout ce que vous voulez qui sont fondateurs Mais plus le dessin Donc il a annoncé une époque Et ça, c'est formidable Le concours de Nancy Pour le centre d'augmentation du CNRS C'était un concours difficile Difficile, parce qu'on nous demandait un bâtiment très très bon marché Avec un programme très défini Un organigramme très défini Et quand je me suis penché sur ce programme Je me suis dit tout de suite C'est en fait une usine C'est en fait une industrie de transformation Dont la matière principale La matière première Serait le savoir Puisque c'est un endroit où on intègre Où on réunit Toutes les informations scientifiques venues du monde entier On les traite Dans le sens qu'on les résume On les traduit On les classe Et les chercheurs ensuite Reprennent ces informations Et je me suis dit Il y a des bâtiments là-dedans Qui n'ont vraiment pas du tout de la même fonction Et qui pourraient ne pas être construits Dans la même logique En particulier, il y a le stockage, évidemment Comme pour une bibliothèque Mais il y a des locaux informatiques Il y a des bureaux Il y a des locaux techniques Et j'ai construit ça exactement Comme un industriel Construirait une usine Pour transformer N'importe quelle matière première Et ce qui caractérise Ces châteaux industriels Souvent, c'est que Les bâtiments ont leur propre logique Ils ne sont absolument pas cohérents Il y en a qui sont faits en béton Parce que c'est plus lourd Il y en a qui sont faits en bardage Il y en a qui sont faits quand même Le bureau à côté Et puis tout ça est fait Avec différentes générations C'est quelquefois intéressant C'est quelquefois sinistre Mais je me suis dit Il y a une esthétique industrielle Qui peut naître de là Et qui peut être très intéressante Et donc j'ai organisé ce collage En plaquant l'organigramme idéal Sur le terrain Et en disant Pour chaque bâtiment Je prends la technique la plus appropriée Et on est arrivé A cette expression De bâtiments très contrastés Les premiers Ceux qui abritent en particulier Toute l'informatique Ce sont les bâtiments En bardage Sauf que c'est un bardage L'acier inoxydable de miroir Ils sont chromés En fait C'est un point de 200 mètres de haut L'administration Et la position idéale Ils étaient sur le dessus Ils cassent l'amitié On a posé trois cubes Si c'était logique et normal Il y a la structure qui passe à travers Trois cubes dessus Il faut que tout ça soit connecté Il y a une passerelle On arrive au local de stockage Qui doit être très solide Une grosse trame de béton armée Fait par soleil Un immeu de bureau Les façades de bureau Les locotechniques Qui sont derrière des grosses bâches Comme des camions Comme ça Ils sont posés à côté Et tout ça fait Un bâtiment Un bâtiment Qui est inattendu Mais qui est en relation Aussi avec La modernité De la question posée Parce que Un bâtiment comme celui-là Est un bâtiment Où les informations Les plus récentes Sont accumulées Il peut utiliser différents moyens En particulier Les ondes Pour les recueillir Il y a une plateforme Qui est prévue Pour les paraboles Donc c'est une expression Très directe De l'esthétique Début des années 90 L'ultime talent de Jean Nouvelle C'est peut-être de dépasser l'évidence Chaque titre Fût-il prestigieux ou banal Et pour lui l'occasion De provoquer une situation nouvelle De bouleverser les données De poser une question Cela donne des bâtiments Qui rayonnent Des bâtiments qui sont à la fois Des points de mire Et des points de vue Exprimer une esthétique Figer la fugacité de l'instant C'est une quête continuelle Qui bouge en nouvelle Loin de la solide assurance Que l'on prête ordinaire Au bâtisseur Il refuse le style Ne cherche que la marque de l'homme Cultive la différence Pour chacun de ses projets Il se veut un écho Un homme de collage Et de surcharge La première caractéristique De l'institut du monde arabe C'est l'être en projet urbain C'est de faire la ville Avec les constructions Qui sont autour Et sans dire Cet immeuble doit cacher les autres Par exemple Je n'ai pas caché Jussieu Ce n'est pas avec un bâtiment De 80 mètres Que je vais cacher Un quadrilatère De 400 mètres de côté Et en fait Ce bâtiment Est une rotule C'est une articulation Entre le vieux Paris Je dirais Celui qui est de l'autre côté De la rue des fossés Saint Bernard Ça qui prouve bien Que ça a été la limite de Paris Pendant des siècles et des siècles Et un urbanisme plus contemporain Qui est né avec ce siècle Pratiquement Et qui est L'université de Jussieu Le jardin des plantes La gare d'Austeris Ça c'est tout ce qui se passe après Et entre ces deux gabarits Il y a une faille Et cette faille Elle est orientée Sur le chevet Notre-Dame de Paris Tous les bâtiments Que je fais Ce sont des bâtiments Basés sur la valorisation Du contexte global Et pas sur le fait De s'appuyer Sur ce qui est autour Comme faire valoir Parce que c'est ce qu'on voit Trop souvent C'est à dire qu'on ne prend pas En compte ce qui est autour Et on dit Moi j'existe seulement Voilà Et à partir de là Que les autres se débrouillent Faire la ville aujourd'hui C'est prendre en compte Ses complémentarités Ses contrastes Et c'est pas simplement Une politique d'intégration Je m'intègre au site L'intégration Ça veut souvent dire Quelque chose de mou De passe-partout Quelque chose qui ne se voit pas Toute cette architecture caméléon Dont on dit qu'elle ne se voit pas Qui en fait se voit Et qui est essentiellement Est faible Les trois quarts du temps Non Il s'agit là De trouver à chaque fois L'esprit de quelque chose Il s'agit de spécifier Il s'agit de particulariser Il s'agit de trouver Toutes les bonnes raisons De construire Plutôt comme ci Que comme ça Dans ces conditions À cet endroit là À ce moment là Qu'est-ce qui peut caractériser Qu'est-ce qui peut caractériser Un bâtiment occidental Loué à la culture arabe Et là l'option qui a été prise A été de jouer Sur la grande caractéristique De la grande architecture arabe À savoir géométrie Et lumière Et de réinterpréter Un certain nombre de symboles Mais jamais de façon directe Jamais de façon immédiate Et jamais Dans le pittoresque Je dirais D'une D'un profil de colonne Ou de Alors on reprend Un certain nombre De thèmes Mais ces thèmes Sont tellement transposés Et tellement réinterprétés Dans une technique Contemporaine directe Qu'il devient autre chose Et en fait Je crois que le caractère De l'institut du monde arabe Il vient de là C'est qu'on sent Que c'est un bâtiment Contemporain Occidental Et qu'on retrouve Un certain nombre D'allusions symboliques Et de thèmes dedans Et on retrouve Une qualité De jeu d'ombre Et de lumière Qui évoque Ce qui se passe Ailleurs Du côté Sud de la Méditerranée La lumière Est un matériau Et c'est elle Qui va changer La perception De l'espace Par des jeux D'ombres programmés Par des jeux De translucidité Et la matière Elle-même Du bâtiment Est faite Pour retenir Cette lumière Pour la capter Pour l'apprivoiser C'est l'aluminium Qui prend la couleur Du ciel Et du temps C'est ces grilles claires Qui prennent Toutes les nuances Toutes les ombres Donc c'est des jeux Qui sont plus du tout De même nature Ce bâtiment Correspond un peu A un tournant Il correspond Au moment Où on se dit Bon mais finalement Peut-être que l'architecture Ce n'est plus Uniquement l'expression De la chose construite Dans sa matérialité Il faut peut-être Voir ça autrement Je ne peux me polariser Sur une idée Qu'à partir du moment Où elle est orientée Vers le réel Donc évidemment Quand le projet Ne se construit pas C'est une déception C'est une déception Énorme Et elle est d'autant Plus énorme Qu'on a vraiment La sensation A un certain moment D'être Près près De ce qu'on peut faire De mieux On a souvent Cette sensation On se dit Là Je tiens quelque chose C'est pas pour autant Qu'en manier Un concours Je ne suis pas sûr Que les bâtiments Que j'ai construits Sont pratiquement Les meilleurs De ceux que j'ai conçus Et je pense que Beaucoup de bâtiments Très reconnus En tous les cas Qui ont marqué L'imaginaire Des architectes Ou des gens Qui s'intéressent A l'architecture Ce sont des bâtiments Qui ne se conserveront jamais Il y a eu Énormément de projets Qui sont restés Sur le papier Moi qui ne veux pas Être un architecte De papier Je suis en fait Maintenant T'être aussi connu Par mes projets Sur le papier Que par ceux Qui sont passés Dans la réalité Ironie C'est de l'histoire Oh Sous-titrage ST' 501 J'habite Jaffa, c'est devenu un quartier de Tel Aviv. Jaffa est à l'origine une ville très ancienne, avec un des plus vieux ports du monde mentionné dans la Bible. J'habite Jaffa, ici je ressens la présence du temps. La notion du temps avec les mélanges de cultures s'incarne dans les fibres de ce quartier. Tel Aviv, tout en étant une ville passionnante, ne peut pas remplir mon besoin de richesse et de variation. Vivre à Jaffa, c'est vivre à Tel Aviv avec encore des racines. Je sens que ce qui dicte ma réflexion, comme on travaille depuis toujours, c'est une volonté de faire vivre en harmonie des notions qu'on a trop souvent voulu opposer ou faire disparaître. Je ne pense pas qu'il faut mettre en confrontation ni simplement le juxtaposer, mais avec ces différences créer une entité, un langage propre, enrichi de différentes langues architecturales. Chaque notion a ce même droit d'exister de sans hiérarchie. Le passé, le présent, le futur, les cultures, tout. Israël s'est bâti sur un rêve, sur une idée, donc sur une abstraction. Et je crois que cette abstraction a créé chez moi une réaction et un besoin d'aller à la recherche d'éléments bruts ou concrets. Je ne suis pas passéiste parce que je ne vais pas renaître le passé. J'aime le passé, je travaille avec le passé, mais je ne vais pas faire renaître le passé. Je ne suis pas moderniste parce que je ne crois pas qu'il y a une solution ou une vérité. Je suis pluraliste. Je crois qu'il y a plusieurs vérités, plusieurs solutions. Le passé a son droit de vivre comme l'avenir et comme le présent et qu'il faut travailler avec tout ça. L'architecture doit être contextuelle, doit avoir un rapport avec tout ce qui l'entoure. Ça peut être climatique, ça peut être point de vue matériel, couleur, lumière. Il faut qu'on ait un rapport avec l'environnement du projet. J'ai fait à Jaffa une maison qui se trouve à l'intersection de trois quartiers. Il y a l'ancienne ville, le quartier d'Adjami, donc le quartier du 19e siècle, et le quartier du mandat anglais des années 30, donc du 20e siècle. Et il fallait créer un projet qui est en dialogue avec ces trois styles, langues tout à fait différentes. Alors, il y a une partie qui fait allusion à la vieille ville, donc les vieilles pierres. Il y a une partie qui est classique, qui est la maison classique d'Adjami, avec l'enduit, un peu de couleur, avec le rythme des fenêtres. Et il y a un côté qui est un peu un miroir du quartier des années 30, qui parle avec une langue tout à fait Bauhaus. Les fenêtres horizontales, les fenêtres rondes, les lignes courbées. Et je crois que, j'espère de toute façon, qu'on a réussi d'en faire un, d'en faire une œuvre et pas donc trois. Mais de composer, de parler avec ces trois langues, cet pluralisme de style, et d'en créer un projet. C'est ça, c'est ça. Les Juifs, qui venaient à Jaffa, se sont créés un quartier au nord de Jaffa, qui s'appelait donc, au départ à Khousat Bayt et après Tel Aviv. Mais puisque je crois que, bon, dans cette époque, c'était plutôt une immigration énorme de Juifs dans ce pays, ça a pris volume, ça s'est développé à une ville beaucoup plus grande que Jaffa. Et maintenant, bon, c'est une ville au fait, c'est la même ville, ça s'appelle Tel Aviv-Yaffo, donc Tel Aviv-Yaffa. Dans les années 30, il y avait la période de ce qu'on appelle le style international, ou plutôt, peut-être plus Bauhaus, parce que c'était des architectes juifs qui ont quitté l'Allemagne et qui faisaient partie de l'école de Bauhaus en Allemagne, et qui ont commencé à créer, avec cet esprit, ici à Tel Aviv. C'était, je crois, la seule ville du monde où il y avait, dans cette époque, une masse de construction, donc toute la ville a été construite à cette manière. Moi, j'aime beaucoup cette période à Tel Aviv parce que j'estime que c'est le seul style architectural qui est beaucoup plus naturel ici à Tel Aviv qu'en Europe. D'abord, ça se variait très bien avec le climat, avec les couleurs, avec la lumière. Tous ces cubes blanches, nets et purs allaient très, très bien avec l'environnement. Et ensuite, ça faisait aussi partie d'un besoin, d'une envie de créer une nouvelle vie, de répartir à zéro, de faire quelque chose de tout à fait neuf, de ne pas être lié à l'histoire un peu pénible juive. Et vraiment, je crois que c'est... Pour moi, Tel Aviv, c'est la ville Bauhaus. A Tel Aviv, il y a eu un désir de se détacher de tout ce qui représentait les Juifs de la diaspora, de laisser dernière soie les références du passé. L'architecture a exprimé un désir de renaissance, de purification. Comme beaucoup d'Israéliens, cette confrontation entre les rêves et l'abandon de ce qui constituait mes racines européennes a provoqué chez moi un traumatisme. Et je crois que ce traumatisme a donné envie de prouver que les rêves et son rejet peuvent vivre en harmonie. Et après, je crois, dans les années 50, après l'indépendance d'Israël et après la guerre mondiale, il y avait tout d'un coup un énormément de gens qui sont venus. Il y avait un besoin presque urgent de créer des appartements pour tout ce monde. C'était assez dur comme vie, d'ailleurs, dans cette époque. Il n'y avait presque rien. Il fallait faire l'essentiel d'abord. On ne pouvait pas jouer, si tu veux, à l'ornement, à la décoration, au design. Il fallait faire vite des appartements pour tout ce genre. Et Tel Aviv est devenu une ville où tout s'est construit très, très vite, sans vraiment faire trop attention à l'esthétisme. Il fallait faire vite des appartements pour tout ce genre. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai vécu toute ma vie, enfin, jusqu'à il y a 10 ans, à Tel Aviv, qui est une ville que j'adore, d'ailleurs, mais qui a un manque, si vous voulez, de tout ce qui est histoire, de tout ce qui est temps, de tout ce qui est un certain pluralisme de culture. Et que le seul endroit où j'avais ça assez proche de ma ville de Tel Aviv, c'était Jaffa. Donc, on est dans un quartier de Tel Aviv, et on est à tout près de Tel Aviv, et en même temps, on a tous ces côtés passéistes, tout ce mélange de culture. Il y a du musulman, il y a du chrétien, il y a du juif, il y a de différents styles, il y a la mer, il y a de tout. Sous-titrage ST' 501 Quand j'ai acheté cette maison, elle était une maison assez typique, d'ailleurs, de la région, mais avec rien de spécial. C'est une maison dans un état assez horrible, enfin, elle était presque détruite. Il n'y avait pas du tout d'ouverture vers la mer, ou presque pas, pour vivre comme on veut vivre, avec la mer, avec les ouvertures, avec des terrasses et tout ça. Il fallait changer cette maison. Il faut plutôt conserver l'esprit du quartier, donc tout ce qui était fibre urbain, si vous voulez. Quand on regarde un peu autour, on voit que ce quartier avait tout à fait un esprit italien. J'ai découvert, donc, les fenêtres, d'une certaine façon, la manière de faire avec des étages, donc la manière italienne, où chaque étage a un langage un peu différent. Donc, il y a le piano nobile avec les arcs, qui a, après, des fenêtres normales, et puis, au troisième étage, il y a une sorte de loge. Les colonnes, par exemple, je pouvais très bien les faire en pierre. J'ai décidé de les faire en béton, avec l'enduit, parce que c'est un peu le langage du quartier. On trouve, justement, de ces éléments un peu naïfs, où les gens ont essayé d'imiter l'Europe. Au lieu de la faire en pierre, ils faisaient les éléments en béton, en ciment. Alors, j'ai décidé d'employer ça, l'acier, j'ai décidé de le peindre avec une sorte de patine, pour que ça ne soit pas trop net, trop simple. Tout ce qui est patine, tout ce qui est ruine, tous ces éléments un peu romantiques, comme au 18e, quand on faisait allusion à la ruine. Je trouvais que c'est absolument fascinant, parce que j'estime que des choses qui sont en processus, destruction ou construction, sont beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus vivantes, que des choses qui sont finies, qui seront toujours un objet. Il y a par exemple, le mur de cette maison, qui au fur et à mesure, quand on a créé les nouvelles ouvertures et on devait s'accrocher à la coquille avec le béton, j'ai retrouvé, si vous voulez, dans cette forme, l'aspect de deux murs épluchés de leurs plaques, de leurs enduits, et j'ai décidé d'aller sur ces thèmes, où deux murs qu'on a retrouvés qui étaient un peu cassés, on les a laissés telles qu'elles étaient. Donc, j'ai essayé un peu d'utiliser les temps comme un matériel de design. J'estime qu'une maison a des souvenirs, a des mémoires, et elle a des rides, elle a des expressions, elle a tout un passé qui s'exprime. Et je voulais jouer un peu avec ça, je voulais utiliser ça dans le design. Et j'estimais que si on a tout ça, ça va s'intégrer très bien avec le quartier. J'aime que dans mes projets, celui qui entre dans un espace ait un petit moment d'utilisation, qu'il y a un petit besoin de définir les choses. Par exemple, dans cet espace, on se demande aux premières rencontres est-ce que c'est un salon fermé, est-ce que c'est une terrasse fermée ou un salon couvert. On ne sait pas tout à fait ce que c'est. Et ces petits moments d'hésitation obligent une réaction un peu plus active à l'espace. Moi, j'aime ça parce que ça fait un rapport plus intéressant avec l'architecture. Et j'ai décidé par exemple d'utiliser dans la maison tout ce que je pouvais récupérer de la vieille maison et de l'encadrer dans nos nouvelles. À l'entrée, j'utilisais les dalles originelles de la maison qui étaient dans le salon de cette maison. Dans le salon d'Adjami, il y a très souvent des dalles comme ça en 45 sur 45 avec des séparations en marbre noir. Et j'ai décidé d'utiliser les quelques dalles que je récupérais. Mais au lieu de faire des séparations en marbre noir, je fais des séparations en béton qui est la matière dont j'ai fait les escaliers qui montent dès l'entrée jusqu'à l'étage. Et les petits carreaux qui font les coins entre les séparations, j'utilisais la pierre de l'étage. Donc ça fait un peu l'histoire de la construction de la maison à l'entrée. Ou par exemple, j'utilisais les poutres, les quelques poutres qui tenaient le toit et que je pouvais récupérer. Et j'en ai fait un meuble pour mon salon. Donc il y a des mémoires comme ça aussi qui jouent un petit rôle dans ma maison. J'imaginais l'avenir de ma maison en photocollage. La maison commençait sa carrière en tant qu'un palais pour tomber en ruines. pourrait devenir palais pour plus tard retomber en ruines. Les maisons des longues vies dont nous n'avons qu'une particule. de la maison. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 ... 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